Ce que désirent vos personnages va faire avancer votre histoire, mais ce dont ils ont réellement besoin va la rendre mémorable et va marquer le cœur de votre auditoire. Pour vous parler de ce sujet, j'avais vraiment envie de prendre comme exemple le premier film qui, enfant, m'a fait pleurer, un des grands chefs-d'œuvre du cinéma québécois, La Guerre des Tuques. Réalisé par le grand André Melançon et premier conte pour tous produit par Roque de Mers, qui a fait le tour de force d'en produire 24 depuis. Pour s'occuper pendant les vacances d'hiver, une bande d'enfants va se diviser en deux équipes qui vont se faire la guerre autour d'un grand fort de neige dans la magnifique région de Charlevoix. Qu'est-ce que désirent accomplir les personnages de votre histoire? On parle ici d'un but concret qui est habituellement de nature externe et qui va faire avancer l'histoire. Par exemple, les personnages veulent remporter une compétition, gagner un concours, trouver un trésor, se rendre à une destination quelconque, ainsi de suite. Dans La Guerre des Tuques, les enfants veulent gagner la guerre et remporter le butin. Chaque bataille fait avancer l'histoire jusqu'au moment crucial de la grande bataille finale qui va déterminer quelle équipe va gagner la guerre. Ce que les personnages de La Guerre des Tuques désirent est très concret, mais si le film ne s'était qu'intéressé à ça, l'histoire aurait été vraisemblablement banale et sans grand intérêt. Pour approfondir et enrichir une histoire, il faut aller au-delà de ce que le personnage désire. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce que vos personnages ont besoin d'apprendre? Quels changements ont-ils besoin de vivre pour grandir, pour cheminer, pour évoluer? À l'opposé du désir, le besoin d'un personnage est toujours de nature interne. C'est ce besoin-là qui va identifier les thèmes de votre histoire et qui va créer son empreinte émotionnelle. Alors, quels sont les thèmes de La Guerre des Tuques? La guerre? C'est peut-être de chialer, c'est la guerre! La guerre, la guerre! Pas une raison de se faire mal! Non, c'est pas mal plus l'amitié. Hé! As-tu une passe, t'sais, une gomme, quelque chose? C'est ma dernière. La veux-tu? L'amour. C'est touché de ce bandes-là? Toi, là, occupe-toi de tes affaires. Les atelistes sauvés! En fait, peu importe que l'objet du désir, le but, soit remporté ou pas, que ça se conclut en un succès ou un échec, le changement amorcé par le besoin interne permet au personnage de vivre une victoire beaucoup plus importante. Autrement dit, qu'on trouve le trésor ou pas, qu'on se rende ou pas à destination, c'est pas très important. La vraie richesse, c'est dans les découvertes, c'est dans les expériences et les apprentissages qu'on fait en chemin. Pour que ce soit un peu plus concret, voici quelques exemples de besoins. Se dépasser, s'accomplir, pardonner à autrui ou se pardonner à soi, adopter un nouveau point de vue, réussir à lâcher prise, apprivoiser un adversaire ou encore un côté sombre de soi-même, accéder à des émotions refoulées, bref, tout ce qui est expérience de vie qui nous font grandir et qui nous font s'améliorer comme êtres humains. Alors dans la guerre des Tuques, de quoi les personnages ont réellement besoin? Au fil des batailles, les conséquences de la guerre commencent à se faire de plus en plus ressentir, d'abord de façon relativement anodine. Pour devenir de plus en plus sérieuse. L'amitié entre les enfants est mise à rude épreuve. Je te gâche que c'est une idée des deux sœurs, ça. Deux folles! Hé, tu lèves! On devrait se plaindre à nos parents. Comme ça, elle va retirer la mère de ces filles-là et on serait débarrassés. Maudit bébé! Si t'es pas capable de régler tes problèmes du seul, pourquoi tu restes pas chez vous? C'est nous autres qui serons débarrassés de toi. Le doute s'installe. Moi, je m'en vais. J'allais jusque là de la guerre. Partez, vous autres. Moi, je vais rester pour les espionner. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, OK? L'amour naît malgré le conflit. J'suis pas de la neige, là. J'ai un trou dans ta mitaine. Et se terminer sur une des pires conséquences qui soit, la mort de Cléo, le chien de plage. On va l'enterrer dans le grange. Dans le grange? Oui, mais on va l'enterrer dans le grange. Les enfants vont vivre ensemble le deuil et on devine que ça va renforcer leur amitié et les faire grandir. Piaire. Les enfants avaient donc besoin d'apprendre que la guerre, même en jeu, divise, fait mal. Il peut être définitivement très lourde de conséquences négatives. Pour terminer, si les personnages savent souvent ce qu'ils veulent, habituellement, ils ne sauront pas ce dont ils ont besoin. C'est cette découverte-là qu'on va faire ensemble, que les personnages vont découvrir en même temps souvent que l'auditoire. Et quand vous réussissez à créer cette empreinte émotionnelle dans votre histoire, ce lien empathique entre l'auditoire et les personnages, vous réussissez à toucher le cœur des gens. Comme d'habitude, je vous ai préparé un document pour vous aider à explorer les désirs et besoins de vos personnages. Vous trouverez le lien de téléchargement sous la vidéo. Depuis dix ans, Elephant, mémoire du cinéma québécois numérise et restaure les films québécois. Et c'est grâce à cette initiative qu'on peut visionner La Guerre des Tuques et les autres films de la collection des Comptes pour tous en haute définition. Je vous invite à aller visiter leur site web, elephantcinema.québec, pour en savoir davantage. Merci infiniment de votre écoute à la revoyure.